Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi, ça va, merci de demander, et voilà, le débat, Lionel Messi est revenu sur la table, mais cette fois-ci, c'est Pep Guardiola, l'un des meilleurs entraîneurs, qui est venu remettre ça sur la table, mais là, attention, il a dit que Lionel Messi, c'était le meilleur joueur, pas de maintenant, mais de tous les temps, il a dit, je veux pas manquer de respect à Diego Maradona et Pelé, t'as vu, il a attendu que ces deux soient décédés, pour ouvrir sa bouche, et en disant des trucs comme ça, hein, tu te rends compte, non, c'est pas possible, on ne peut pas, je dis bien, on ne peut pas comparer, hein, Lionel Messi et Maradona, Maradona était plus qu'un joueur, c'était une personnalité publique, qui prenait des positions, contre les puissants, tu entends ce que je te dis, hein, tu entends, Voilà, bref, après, si on reste seulement et uniquement sur le terrain, sur le football, Maradona est quand même parti dans plusieurs clubs, hein, dans plusieurs pays, et il a fait gagner des clubs qu'il n'avait jamais gagné, vous allez me parler de l'Inter Miami, hein, vous allez me parler des Etats-Unis, qui connaissent rien du tout au football, C'est ça que vous allez nous expliquer ? Certes, Lionel Messi a un talent incroyable, oui, c'est incroyable, mais pensez-vous que s'il n'y avait pas de Diego, il y aurait eu un Lionel ? Hein ? Non, on ne peut pas sauter les étapes, l'histoire est là pour marquer l'identité de notre société, s'il y a eu des grandes personnes, normal qu'aujourd'hui, il y ait des grandes personnes qui suivent le chemin de ces grandes personnes, Mais nous ne pouvons absolument pas enlever toute l'influence et toute l'envie que Diego Maradona a suscité en Lionel Messi pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Diego Maradona a influencé Lionel Messi, donc comment vous pouvez nous expliquer aujourd'hui que Lionel Messi est beaucoup plus fort que Diego Maradona, n'en déplaise à Diego Maradona ? Oui, oui, il a eu plus d'impact, car aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, les matchs sont retransmis, oui, il est suivi par beaucoup de monde, oui, il y a tout ça, il y a les contrats publicitaires, Il a un plus gros salaire, il a marqué plus de buts, il a joué beaucoup plus de matchs, hein ? Beaucoup plus de matchs ! Mais bon, bref, en tout cas, c'est vrai que c'est deux choses qui ne sont absolument pas comparables, hein ? On ne peut pas comparer des époques qui sont complètement différentes, hein ? On ne peut pas. À l'époque, qu'est-ce que les gens mangeaient déjà ? Hein ? On ne mange pas la même chose qu'aujourd'hui. Tu comprends ? On n'a pas les mêmes soins, on n'a pas les mêmes infrastructures, on n'a pas les mêmes infrastructures pour faire de la musculation, pour faire de l'entraînement, on n'a pas tout ça. On n'a pas tous ces médecins qui sont autour, on n'a pas tous ces nutritionnistes, on n'a pas tous ceux qui font attention au niveau psychologique des joueurs, tout ça, il n'y a rien ! Tu penses que là, Lionel Messi, à l'époque où Diego Maradona, il jouait, tu penses que Lionel Messi, il peut marcher dans la rue ? T'es malade ou quoi ? Mais vous êtes fous ! Aujourd'hui, nous sommes tous devenus, hein ? Des petites sept-nitouches qui sommes là, où il y a le vent, ah, au secours ! Et tu penses que là, à l'époque de leur époque, où il y avait tous les durs, les Lionel Messi, tout ça, ils pouvaient marcher et courir sur le terrain ! Mais t'es malade ou quoi ? Tu ne te rappelles pas comment la violence était là avant ? Mais t'es fou ! T'es complètement fou ! Aujourd'hui, il y a les droits, hein ? C'est pour ça que là, il y a des joueurs qui courent partout et qui font ce qu'ils veulent. Sinon, je te dis, à une époque, là, oh là là !